Bonjour, vous savez tous que ce soir, nous allons remettre ce que nous appellons en jargonnant anglophone, un Excellence Award au monsieur qui se trouve à mes côtés, que vous connaissez tous, Michel Piccoli. Et ce prix, j'aimerais juste préciser deux choses, c'est un prix qui va à des comédiens et qui est allé jusqu'à présent à des comédiens dont nous nous sentions proches ou dont on avait le sentiment que leur travail dans le cinéma était proche du Festival de Locarno et de cette volonté que le Festival a toujours de défendre le jeune cinéma, un cinéma différent, un cinéma peut-être plus difficile mais qui nous semble aussi celui qui appartient à Locarno. Et il y a d'ailleurs des hasards dans la vie puisque John Malkovich avait reçu ce prix il y a deux ans et que John Malkovich et Michel Piccoli s'était confronté durement dans un film de Manuel de Oliveira. Alors moi finalement j'ai pas grand chose à dire parce que face à un comédien qui, quand on regarde la liste des cinéastes avec qui il a travaillé, vous le savez, on retravaille, on revisite l'histoire du cinéma la plus belle, la plus magnifique, de Bunuel à Rivette, de Bunuel à Oliverin disons on va dire pour passer par Rivette, Godard et aussi d'autres acteurs avec qui vous avez travaillé. Donc je ne peux dire qu'une chose, c'est que Locarno tout entier et moi au nom du Festival sommes très très honorés de vous avoir ici pour la deuxième fois et d'autant plus que vous étiez venu non pas en qualité de comédien mais en tant que cinéaste avec votre premier film de réalisateur, si je me souviens bien, en 1994 comme on dit nous, en 1994 pour un court-métrage qui s'intitulait Train de nuit et qui avait déjà été projeté sur la Piazza Grande. Regardez. Alors voilà, moi je vais peut-être juste vous demander une petite chose pour commencer pour se mettre dans le bain puis après on va parler avec le public aussi, c'est la deuxième fois à Locarno, est-ce que quelque chose a changé, est-ce que vous vous sentez bien ? Maintenant vous y venez comme comédien, l'autre fois c'était comme cinéaste, est-ce que ça change quelque chose de passer d'un métier à l'autre ? Il y a deux réponses. Ce sont deux métiers diamétralement opposés, c'est vrai, parce que ce qui se passe devant la caméra et ce qui se passe derrière, ce sont deux mondes qui quelquefois s'affrontent, mais s'affrontent quelquefois avec une grande admiration des uns pour les autres. Qu'est-ce qu'ils font derrière ? Qu'est-ce qu'ils vont faire devant ? Et donc ce sont deux mondes complètement différents, mais qui s'aiment ou qui se haïssent avec passion. Voilà. Et moi j'ai la chance d'avoir deux métiers finalement, comédien devant, réalisateur derrière, un troisième métier, acteur au théâtre, un quatrième métier. Je pense présenter dans cinq ans ma candidature à la présidence de la République française. J'aurais passé l'âge, mais je serais encore vert. Vous avez en effet aussi, au début, dès le début, dès le point du jour, le film de Louis Daquin, de votre carrière d'acteur, eu toujours quand même un engagement d'une certaine façon un peu politique. On va pas, comme ça on a, c'est pas que je veux parler de ça, mais puisque vous le dites. Soyons francs, très politiques. Quelles sont les personnes de ma génération qui ne sont pas ou restées très politiques ou alors qui sont restées complètement ignares et refusant toute notion de qu'est-ce qui va se passer dans le monde. C'est vrai. Ou les gens ont trop souffert et ne veulent plus entendre parler de rien. ou d'autres ont eu la chance de ne pas souffrir du tout, sinon de souffrir, de voir les autres souffrir. Et j'ai été éduqué politiquement, politiquement, de par la vie qui m'entourait. Et comme la politique continue à m'entourer, ça a beau être notre dernier président de la République française, je suis très attentif, surtout parce que c'est le dernier. Avant vous ? Avant moi, bien sûr. Mais justement, en fait, on voit que dans le début de votre carrière, jusqu'en 62-63, vous rencontrez plusieurs cinéastes, vous travaillez avec plusieurs cinéastes et en particulier commence une relation, enfin, il y a une relation avec Jean Renoir, il y a un film avec Jean Renoir, je ne sais pas si quelque chose s'était passé ou quel type de souvenir c'était pour vous ? Oui, avec Jean Renoir, un travail modeste. J'ai très peu travaillé avec lui, mais d'une façon très, très intense. Et j'avais la chance de le côtoyer, de le voir en dehors du travail, chez lui à Paris. Et il y avait une telle chaleur chez Renoir, une telle passion passion pour les comédiens et une telle passion aussi pour son métier, pour toute la vie de sa famille, depuis son père, ses frères et tous ceux qu'il a révélés. Et l'autre qui appartient à cette période, qui est une rencontre, je crois, importante, qui va être, qui va vous marquer tout au long de votre carrière, c'est Louise Bunuel. Louise Bunuel, oui, que j'ai rencontré, je l'avais invité à voir une pièce de théâtre dans laquelle je jouais. Je commençais à savoir ce qu'était pour moi le cinéma et je voulais me faire connaître par Bunuel. Je m'étais arrangé à l'inviter à ce spectacle. Il est venu le même jour que Jean Renoir. Et j'étais très orgueilleux, ou déjà très chanceux, c'est que je vois arriver dans les couloirs de ce petit théâtre et Bunuel et Renoir. Mais je ne guettais que Bunuel. Et je vois Renoir arriver et je me dis, mais pourquoi il vient, lui ? C'est l'autre que je veux voir. Et là-dessus, Bunuel fait demi-tour et s'en va. Et j'ai appris après, et il m'a dit d'ailleurs, je suis parti parce que je n'aime pas du tout les mondanités. Mais est-ce que j'ai bien répondu à cette question ? Oui, mais enfin, on peut peut-être en rajouter un tout petit peu, parce que quand même, Louise Bunuel, c'est une longue histoire qui ne se termine même pas, puisque après sa mort, vous tournez avec Manuel de Oliveira, un film qui est même un hommage à Belle de Jour, qui est Belle toujours. Donc il y a comme une espèce de présence de Louise Bunuel tout au long de votre... Oui, qui continue. La présence continue. La présence de Bunuel est inaltérable, même dans la mort. Mais je raconterai peut-être tout à l'heure le culot que l'on peut avoir quand on est jeune, passionné de n'importe quoi, de quelque chose. Comment j'ai trafiqué, je dirais, enfin sinon œuvré, c'est plus... œuvré pour me faire connaître par Bunuel. Mais pourquoi tout à l'heure ? Alors tout de suite, si vous voulez. J'étais un jeune comédien et j'avais déjà l'habitude que nous soyons convoqués. Nous étions convoqués à l'époque, il n'y avait pas de casting director. Il n'y avait simplement des comédiens qui frappaient aux portes des producteurs pour trouver du travail. On se débrouillait comme on pouvait. Il fallait beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour aussi. Et un jour, j'arrive dans cette maison de production et on me dit voilà, nous préparons un film de Louise Bunuel et nous cherchons un comédien pour jouer un personnage, un prêtre de 45 ans, rondouillard. J'avais, je crois, 34 ans. Je n'étais pas rond du tout. J'étais plutôt un grand machin maigre. Et je me suis déjà amusé en me disant tiens, dans ce marché à bestiaux là, que sont les acteurs, là je n'ai pas beaucoup de chance. J'ai essayé de dire que je connaissais Louise Bunuel. Là, ils m'ont pris pour un utopique et ils m'ont dit au revoir monsieur. Et petit à petit, j'entendais des nouvelles de ce qui se passait, de différents comédiens, des gros, des petits, des vieux, des jeunes qui étaient convoqués pour se faire engager. Et un jour, je me suis pris de culot. J'avais la chance d'avoir déjà connu Bunuel, d'être un peu ami avec lui. Et je me suis dit mais pourquoi je ne lui enverrais pas un télégramme ? Alors j'ai envoyé un télégramme à Bunuel au Mexique en disant prévu pour le rôle du prêtre, envoyez réponse s'il vous plaît. Et la production a reçu le lendemain un télégramme de Bunuel, Piccoli le prêtre. Alors vous voyez comme c'est compliqué et ça peut être cocasse et très amusant ce métier d'acteur débutant. Ce qui est plus drôle, c'est lorsqu'il nous a accueillis à l'aéroport. Et il m'a dit vous n'êtes pas du tout le personnage mais je suis très content de vous voir. Il était absolument sincère. Ce qui veut dire que quand on a la chance de rencontrer des imaginaires, des imaginatifs comme Bunuel dans la vie, peu importe l'âge que l'on est, que l'on a, peu importe le physique que l'on a, il faut être patient et savoir fouiller quels sont les vrais désirs de ces monstres créateurs. Voilà. C'est-à-dire comment on fouille ? Comment est-ce que j'ai réussi d'ailleurs à me faire engager par Inersalem pour le film que vous présentez ici d'une façon aussi tout à fait normale, non apparemment normale mais absolument pas normale. C'est-à-dire que de la maison de production Agathe, ici présente, ô combien présente, ils sont tellement nombreux dans cette multinationale. J'ai reçu un scénario et j'ai vu un film, je n'avais jamais vu un film d'Inersalem. J'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit mais il est capable de faire des choses extraordinaires ce garçon-là. Et puis nous nous sommes très peu parlé. Ah bon ? Quand vous tournez le film, telle date, vous seriez libre ? Oui, très bien. Et puis nous avons travaillé intensément dans le silence, presque sans parole. C'est-à-dire que comme dans la vie de tout le monde, on peut rencontrer des personnes et on n'a pas besoin de se parler pour savoir que l'on peut tomber amoureux. Ça peut être splendide ou ça peut être catastrophique, mais ça, ce sont les charmes de la vie. Dans les rencontres que vous avez faites, il y a un autre cinéaste avec qui vous avez beaucoup travaillé. Enfin, j'en saute peut-être un autre, mais pour parler de quelqu'un qui me semble proche de Buñuel, c'est Marco Ferreri. À titre personnel aussi, parce que Dean Jeremor est un des premiers films de Ferreri que j'ai vus, qui m'a marqué à jamais. Et enfin, je crois que c'était votre première collaboration avec Marco Ferreri. Et elle a continué au point que vous avez même joué Buffalo Bill sous sa direction. Oui. Alors comment on rencontre dans la vie les amis, les employeurs, les fiancées, les futures femmes, les amoureuses, les amis éternels dans une existence ? Comment ça se passe, ces choses-là ? Ce sont des grands, grands mystères. De grands mystères. Il ne suffit pas de courir les filles pour trouver l'oiseau rare. Mais ça peut aider quand même. Attention. On a compris que vous avez couru derrière Buñuel, mais est-ce que vous avez couru derrière Marco Ferreri ? Je ne crois pas. Je n'ai pas couru derrière Marco Ferreri. Il a couru après moi, si je puis dire. Il m'a dit que je voudrais faire un film. Je me suis dit, tiens, oui, bien sûr, il est cinéaste, il va faire un film. Que vous serez libre telle date ? Je dis, oui, pourquoi ? Vous pouvez lire ça. C'était un rendez-vous dans un café. Vous pouvez lire ça. Et il m'a donné dix feuilles à lire, tapé à la machine. Et il m'a regardé là, avec ses yeux splendides. Et je lisais. J'étais très intimidé. Lire devant un réalisateur comme Marco Ferreri, dix pages pour savoir l'œuvre folle qu'il va faire dans quelques... Je lis et je lui dis, alors vous allez faire un film ? Il me dit, oui. Que je voudrais que ce soit vous qui jouiez. Alors j'ai dit, oui. Et c'est tout. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous nous sommes parlé très longtemps après dans l'existence, parce que nous ne nous sommes pas quittés. Mais il ne m'a jamais dit, alors vous êtes content, alors vous avez compris ce que j'ai écrit, alors vous voulez savoir ce que je vais faire ? Rien. Il me disait quelquefois, allez à droite, allez à gauche, asseyez-vous. Et on a travaillé muettement. Mais muettement. C'est tout à fait extraordinaire, ça. Les rencontres magiques et amoureuses. Je dis bien amoureuses, bien qu'il ne fût jamais homosexuel, et moi non plus. Une rencontre amoureuse. Mais il y a beaucoup comme ça dans la vie de rencontres... Les plus belles rencontres sont les rencontres amoureuses, dans le travail, dans la vie privée, dans les naissances d'enfants. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs. Certains l'ignorent, d'autres le savent parfaitement. D'autres souffrent de ne pas avoir réussi à être actrices ou acteurs. Là, on pourrait rentrer dans le masterclass. Vous voulez ? Et expliquer ce que c'est que ce métier d'acteur. Je vous préviens que je suis incapable de l'expliquer, fort heureusement. Mais on peut en parler. On peut en parler ? Oui. C'est quoi le métier d'acteur ? Non, non, non. Monsieur le directeur, c'est vous qui menez le débat, je vous suis. Mais monsieur l'acteur, c'est vous l'acteur. C'est vous qui faites la masterclass. Donc, si vous avez une manière de définir le métier d'acteur pour ceux qui auraient souhaité être acteur ou pour ceux qui souhaitent être acteur ? Je ne me définis pas. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue de Bunuel qui avait accepté un interview. L'intervieweur lui dit comment vous pourriez vous définir ? Je ne me définis pas. Point. Et vous avez dit quelque part que vous n'êtes pas un acteur, mais que vous préfériez la formulation italienne qui dit « io faccio l'attore », je fais l'acteur. Ah ben oui, mais ça, ça fait partie d'une des grâces de l'Italie. Aussi bien dans la vie que si on a cette profession. Je fais l'acteur. Il y en a qui le font, mais qui ne le disent pas. Je pense à Sarkozy, Berlusconi, Mastroianni, etc. J'essaie de revenir un petit peu. On ne peut pas se définir comme acteur. Ou alors si on parvient à se définir, c'est-à-dire à faire une carrière prestigieuse et monétairement très fructueuse, là on est défini. On est cloisonné. On a son compte en banque et on fait ce qu'on sait faire et on ne cherche pas à faire ce qu'on ne sait pas faire. Et là, c'est très dangereux. Mais c'est très glorieux. Mais la gloire, pfff ! Mais vous, vous avez justement toujours cherché à prendre des risques, à faire autre chose, à casser les choses, à casser justement cette définition. Mais je crois que toutes les personnes, quel que soit le métier que l'on exerce, si on a la chance d'être passionné par le métier que l'on fait, quel que soit le métier que l'on fait, on a toujours envie, dans sa profession, dans tout le chemin qu'il nous reste à faire, on est passionné et on cherche à faire mieux, à faire autrement, même si on vend des voitures. Il faut en vendre le plus possible, mais il faut trouver la manière de trouver la voiture extraordinaire qui va bouleverser le monde, non ? Avec beaucoup de risques. Beaucoup de risques. On construit des usines qui, quelquefois, sont vides au bout d'un an d'exploitation. Mais on cherche, on cherche toujours dans tous les métiers, quand on est passionné, on cherche. On cherche comment faire mieux et comment faire autrement aussi. Même si on fabrique des petits beurres qui, depuis un siècle, petits beurres lus, bien sûr, qui, depuis un siècle, font un triomphe extraordinaire. Mais là, je m'égare un peu, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Passons peut-être des petits beurres aux petits Suisses, excusez-moi. Oui ! Parlons des petits Suisses. Non, Jean-Luc Godard, je m'excuse. Jean-Luc Godard est un grand Suisse. Oui, justement. Rencontre en 1963, le mépris, et une rencontre qui va continuer. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez rencontré le grand monsieur ? Là aussi, ça s'est passé d'une façon extrêmement rapide, vous allez me dire, mais ils n'ont aucune imagination, ils n'ont aucune crainte. Ils vivent d'une façon très facile, ces créateurs que sont tous ceux que l'on vient de citer. Godard me convoque dans un bureau d'un producteur et me dit, je vais tourner le mépris. Alors, je dis, bon, c'est un livre de Moravia. Oui, je dis, oui. Et il me dit, je vais vous le donner à lire. J'ai eu l'air très cultivé, c'était vrai, je l'avais lu. Mais je lui dis, je l'ai lu. Ah bon ? Eh bien, on se revoit dans un mois. Je lui dis, pourquoi ? Mais pour tourner le film. C'est tout. J'ai su que c'était avec madame Brigitte Bardot. Bon. Et Fritz Lang. Là, c'est mon côté homosexuel. J'ai été émerveillé de penser que j'allais tourner avec Fritz Lang. Et un jour, Godard me donne un nouveau rendez-vous chez un costumier, le tailleur, je ne sais pas quoi, pour m'habiller. Comment je serais habillé ? Et j'ai découvert qu'il m'habillait comme il s'habillait lui-même. Ah ben, je dis, j'ai compris. Je le joue lui. Je le représente lui dans le film. Je ne lui ai pas dit. Je suis resté très discret. Et c'est comme ça que j'ai joué Godard. Car le personnage que je joue dans le film, le mépris, c'est Godard lui-même. Et d'ailleurs, je peux vous dire que tous les personnages que j'ai joués dans tous les films que j'ai pu jouer, ou que d'autres acteurs ont joué dans d'autres films, on joue le réalisateur. On joue le vrai créateur du film. On joue l'auteur du film. On joue Malaparte et si c'est... J'ai joué Godard. Il m'a habillé en Godard. Et l'histoire de cet homme qui est abandonné par une femme et qui est traité de lâche par cette femme qui essaye de faire des films, qui écrit des pièces de théâtre et des cinénaires. et toute la folie, toute la difficulté de réussir à faire ces métiers. La souffrance de Godard était là. C'était une sorte de... Je pense pour lui, c'était une sorte d'aveu caché de son existence douloureuse. Voilà. C'est clair ? Je crois. Merci. Alors très souvent, très souvent, quand on joue la comédie, on joue plus le... on joue plus l'auteur lui-même du sujet et le réalisateur que le personnage écrit. Ou alors on découvre que le personnage écrit est le reflet dans un milieu de douleur ou d'orgueil gigantesque du réalisateur. Est-ce que ça ne pose pas finalement parfois des difficultés de se confronter à devoir incarner consciemment ou non la personne qui est derrière la caméra, comme on dit, qui est de l'autre côté de la barrière ? Ça crée, si on a le tact de ne pas trop expliquer que l'on comprend quel est le secret de la vie de ce réalisateur et pourquoi il vous demande de le jouer. Si on reste discret, si on n'essaie pas de psychanalyser le maître qui est devant vous, ce sont des rapports d'intimité très secrets et très riches pour tout ce que l'on peut faire par la suite avec cette personne-là ou une autre. Mais par rapport à ce que vous dites, on a le sentiment que finalement, votre métier d'acteur est un métier qui travaille beaucoup sur le silence dans la relation avec celui qui est censé mettre en scène au dirigé, que les choses et les indications se passent finalement sans mots, qu'il n'y a finalement pas forcément toujours besoin de mots et de dire voilà, voilà, enfin, d'expression. vous l'avez dit pour Inersalem, vous l'avez répété plusieurs fois maintenant. Comme dans la vie. Pour moi, il m'est très souvent arrivé de rester avec un ami très cher, intime, chez lui ou chez moi. Il me rendait visite, comme on dit, il ouvrait le journal, il le lisait pendant une heure, il repartait et il me disait je suis très content de t'avoir vu. Et je crois que dans tous les rapports humains qui peuvent être si douloureux et si inquiétants quand le silence quand le silence vous protège des secrets que l'on peut se dire justement grâce au silence, c'est un peu compliqué ce que je dis ? Non. Eh bien, eh bien, eh bien là, le bonheur est parfait. C'est pour ça que je m'inquiète. je parle un peu trop. Je ne sais pas si nous allons tomber amoureux, vous et moi, pendant ce quart d'heure qu'il nous reste à parler ou ces trois quarts d'heure ou toute la journée si vous êtes libre. je suis libre. Très bien. On va peut-être à l'heure. Je veux dire que les rapports, le secret des rapports humains entre amis hommes, entre amis homosexuels, entre amis bisexuels, entre hommes et femmes, entre amoureuses et amoureuses sont insondables et en même temps parfois tellement inquiétants en se disant mais qu'est-ce qu'il pense de ça ? Pourquoi il travaille comme ça ? Pourquoi il a cette vie sous douloureuse ? Pourquoi il est tombé si malade ? Pourquoi il est en train de mourir en souriant ? Qu'est-ce qui se passe dans nos existences ? C'est ça qui est merveilleux, non ? Mais il n'y a pas besoin toujours d'expliquer. C'est pour ça qu'il va falloir que j'explique maintenant ce que c'est que le métier d'acteur. Je vais faire un masterclass, on m'a dit, alors que je suis un éternel débutant. Comment voulez-vous que je fasse un discours de maître sur mon métier ? Je suis un éternel débutant, fort heureusement. et je crois que dans la vie, quel que soit le métier que l'on fasse, si l'on est passionné, on est un éternel débutant pour essayer de s'améliorer, d'améliorer ce qu'on fait et de pas seulement penser à tout foutre en l'air. Il y a un jeune débutant avec lequel vous avez commencé à travailler quand il était vraiment tout jeune, c'est Manuel Oliveira. Oh, il était déjà très vieux. Ah bon ? Oh oui. Il est toujours jeune, comme vous d'ailleurs. C'est un monstre de jeunesse, c'est un monstre d'intelligence, un monstre du cinéma, un homme d'une culture tout à fait extraordinaire. Il n'en abuse pas, il est très discret, mais il est très 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 intelligent. Donc il sait se taire et de temps en temps dire une ou deux phrases qui peuvent vous expliquer quel est le catholicisme dans le monde portugais. Qu'est-ce que vous voulez ? L'année prochaine, il va avoir 100 ans, ce qui veut dire qu'en 2009, il va avoir 101 ans et qu'il continue à travailler comme aucun cinéaste n'a ni l'énergie ni la chance de trouver des producteurs qui le font travailler tous les ans. Tous les ans, il fait un film. S'il pouvait en faire deux, il en ferait deux. Oui, c'est un des grands maîtres du siècle. Vous avez l'air de vous entendre quand on vous voit dans ses films comme la Ronzenfoire. comme ? La Ronzenfoire, je dirais. Nous sommes la Ronzenfoire, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est un homme de grande culture, très impressionnant parce que, d'abord, son âge et surtout son âge qu'il ne paraît absolument pas. Il a une canne, mais il fait celui qui a besoin d'une canne, mais c'est une de ses coquetteries. Et il y a entre nous des rapports très, très respectueux dans le bon sens de l'un vis-à-vis de l'autre et en même temps, nous sommes deux collégiens. Deux collégiens, c'est peut-être parce que je suis un éternel collégien et lui, plus le temps passe, plus il a envie de continuer à être un éternel collégien. Alors, au lieu de lui dire bonjour, maître, comment allez-vous ? Je lui dis encore celui-là, qu'est-ce qu'il fait là ? On fait demi-tour et on se quitte. Et de loin, on fait, ça va bien ? Nous sommes des farceurs. C'est un farceur. C'est un farceur. On peut être un savant et un farceur dans la vie. D'ailleurs, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de savants, savants dans leur discipline, quelle que soit la discipline, et des gens très farceurs. Modestie et être modeste et être farceur devant soi-même et devant l'éternel. Qu'est-ce que j'ai osé dire ? Je vais vous poser une question qui va peut-être nous rapprocher de ce qu'est la masterclass et du métier d'acteur. c'est la question de votre amour, je crois, pour Toto et pour, au fond, des personnes comme je crois Buster Keaton mais d'autres encore, on va peut-être parler de Chaplin aussi, mais je crois que vous les admirez et je vais vous demander pourquoi. Parce que là, vous nous faites rire en disant des choses très sérieuses. C'est encore une chance qu'on rie ensemble parce que sinon, les masterclass, ça peut être très, très ennuyeux. Ça, c'est bien. Mais, est-ce que le comédien qui fait rire incarne plus l'acteur que d'autres ? En quoi Toto est un personnage qui pour vous est fascinant ? Comme n'importe quel individu dans l'existence. Les individus que l'on rencontre dans l'existence et qui ont l'humour de ce qu'ils sont, l'humour de ce qu'ils font et en même temps la passion de ce qu'ils font et surtout l'humilité de ce qu'ils font. Surtout quand ils font un métier public, un métier un métier de un métier oui, un métier public. C'est très dangereux de faire un métier du public où il faut séduire le public parce que ça parle d'une ça demande d'une énergie un orgueil une extravagant non ? De se présenter devant les gens en disant regardez-moi c'est moi qui arrive ce que je dis va être très intelligent je suis très beau vous allez rire vous allez pleurer ça va être magnifique mais j'aime rencontrer nous aimons rencontrer les gens qui ont le pouvoir mais qui sont très modestes devant leur pouvoir que ce soit des gens qui ont des métiers de pouvoir comme des médecins des avocats des entrepreneurs des créateurs d'usines des créateurs de il y a beaucoup de créateurs de métiers de création dans la vie beaucoup un viniculteur est un créateur non ? celui qui fabrique du vin c'est pas un créateur alors il faut être très modeste devant devant ce que l'on vend devant ce qu'on fabrique et devant ce que l'on vend qu'est-ce qu'on a envie de vendre et quand on est acteur qu'est-ce qu'on a envie de vendre justement et comment on accepte de se faire acheter de se faire vendre alors là c'est bon enfin ça c'est l'énergie qu'il faut avoir dans quels que soient les métiers les disciplines dans lesquelles on navigue il faut avoir cette énergie cette lucidité de dire comment je peux faire mieux demain et pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce métier qui finalement est un métier épouvantable mais heureusement je gagne ma vie ma femme et mes enfants sont bien nourris ça peut suffire vous êtes déjà admirable de faire ça non ? de réussir ça un métier épouvantable ? pardon ? vous avez dit un métier épouvantable mon métier est un métier épouvantable pourquoi ? parce que c'était une sorte de miroir aux alouettes pour beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce métier et beaucoup de personnes spectateurs ou spectatrices qui se disent mon dieu regardez quelle chance ils ont ils se montrent ils parlent on les écoute on rit et ils ont l'air si intelligents de dire des choses si intelligentes ou de raconter de telles conneries et c'est merveilleux aussi de raconter des conneries mais ils toutes savoir comment on les raconte c'est pour ça qu'on en vient à Toto ou à des poètes comme ça des poètes des poètes de quoi ? des poètes devant les spectateurs être poète devant un spectateur et souvent ce sont les gens muets qui sont de grands poètes devant les spectateurs Buster Keaton Toto les clowns sont des gens muets ils ont des gestes ils ont un partenaire ça peut être un oiseau ça peut être une mouche moi je me souviens avoir vu un clown suisse d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a tellement de clowns suisses en Suisse il faudrait quand même étudier un peu ce que c'est que la Suisse pourquoi il y a tant de clowns comment s'appelait ce clown tout à fait Grock probablement Grock Grock j'ai eu la chance de voir Grock qu'est-ce qu'il faisait quand je l'ai vu il jouait du piano bon il jouait du piano tout le monde peut jouer du piano plus ou moins bien bien sûr et puis il était très ennuyé pour jouer parce qu'il y avait une mouche qui l'empêchait d'écouter les notes et lui il faisait la mouche zzzz voilà il était tout seul avec un piano et une mouche imaginaire et il ne disait pas un mot et tout le monde était fasciné par ce clown alors l'idéal c'est d'être un clown muet comme dans la vie d'ailleurs non ? c'est bien les personnes qui sont des clowns muets il y a des dames aussi qui sont des clowns muets c'est plus rare oh la misogynie française nous sommes ici aussi à une conversation parce que vous savez que ce terme de masterclass ne nous plaît guère d'une certaine façon même si c'est comme ça qu'elle a été titulée mais nous sommes ici à une conversation plutôt et cette conversation elle est aussi pour que vous puissiez apporter aussi quelques éléments de conversation donc s'il vous plaît est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose poser une question madame ? oui apprenez-moi ce que c'est qu'être spectateur cher Michel Piccoli nous sommes sans doute de la même génération politique je ne sais pas si je suis actrice mais j'ai le trac en vous interrogeant tout le monde est acteur oui c'est ce que j'ai compris je vous remercie en tout cas moi je suis restée une militante une militante de l'Europe une Europe réconciliée et ouverte sur le monde vous êtes suisse ? non je suis française je travaille avec les Suisses bien sûr nous avons organisé un colloque sur le cinéma européen avec d'ailleurs Manuel de Oliveira qui s'est déplacé à Paris pour nous parler de l'Europe et nous avons organisé un tour d'Europe après l'échec du traité constitutionnel avec les jeunes cinéastes du réseau Nizimaza nous leur avons commandé des films sur la mobilité et nous avons reçu une centaine de courts-métrages des jeunes européens mais alors la plus grande surprise en les visionnant c'est que nous avons constaté un regard noir sans espoir un peu replié des rentrées et j'aurais aimé vous interroger sur le rôle du cinéma doit-il en avoir un peut-il en avoir un pour redonner l'espérance et travailler à l'Europe que peut le cinéma pour l'Europe en un mot et quel message auriez-vous envie de nous donner pour que le cinéma soit porteur d'un nouveau type d'engagement transcendant peut-être tous les clivages y compris partisans mais surtout nationaux et religieux non non mais votre question me passionne et nous y pensons tous ce que vous voulez dire nous y pensons tous autant que nous sommes ici de temps en temps dans nos journées ou dans nos existences le cinéma est les reflets de notre existence pour moi c'est l'explication de notre existence c'est l'explication de notre passé de quel sera notre devenir c'est aussi l'explication de comprendre un peu et de voyager dans des pays lointains que ce soit la Hongrie ou la Manchurie tout ça est très loin est-ce que les montagnes suisses ce n'est pas très loin pour nous autres pauvres petits français je pense que le cinéma est une des plus grandes études qui puisse exister sur le passé l'actuel et le devenir notre devenir et le devenir du monde d'ailleurs le cinéma fait partie de ce nouveau monde dans lequel nous vivons qui est la mondialisation et sur le plan commercial conquête du monde conquête de nouveaux mondes création d'un nouveau monde le cinéma est premier au combat alors il y a les petits combats français les petits combats italiens les petits combats suisses les grands combats chinois les grands combats de Thaïlande il y a l'immense combat conquérant des Etats-Unis pays complètement admirable qui a créé un cinéma admirable et dont la plus grande le plus grand rapport de force économique pour l'exportation de ce pays gigantesque c'est le cinéma et l'Amérique est en train depuis longtemps est un conquérant du monde il n'y a pas que l'Amérique il va y avoir la Chine paraît-il il va y avoir l'Inde le Darfour ça va être dans très longtemps et le cinéma est une des industries et en même temps un art qui qui envahissent le monde et qui expliquent le monde en même temps moi je suis passionné de voir des films de pays que j'ignore complètement et et qui me font comprendre ce que sont ces pays ce qu'ils vont devenir ce qu'ils essaient de devenir ce qu'ils ont pu souffrir depuis que je regarde le monde souffrir et aussi de nous de nous de nous moquer de nous-mêmes je veux dire vous comprenez ? de nous moquer de nous-mêmes vive Toto et vive et vive enfin les autres j'aimerais bien savoir si à part monsieur Berman il y a des autres metteurs en scène avec qui vous aurez aimé travailler et puis quelques rôles quelques personnages aussi que vous aurez aimé interpréter merci je suis prêt à interpréter tous les personnages de l'humanité vous voyez que ma soif de travailler est gigantesque et un brin prétentieuse je j'interprète ce qu'on me demande d'interpréter mais je ne travaille pas avec n'importe qui voilà je jouerai n'importe quoi mais pas avec n'importe qui mais bon ça c'est ma manière de vivre et de travailler il y a de très grands acteurs qui 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 travaillent tout à fait différemment que moi qui voilà et alors ça peut être ça peut ils peuvent devenir des des héros des héros de nos de nos imaginaires aussi je ne citerai pas de nom parce que j'aurais tendance j'aime bien être un peu méchant avec mes grands collègues mais mais rappelons-nous des grands morts des grands morts M.O.R.T.S quand on pense à Chaplin quand on pense à à Marlon Brando à tous ces à tous ces gigantesques acteurs américains qui la plupart d'ailleurs étaient à l'époque ou ou anglais ou ou écossais ou je ne sais pas quoi c'était des immigrés c'est très drôle c'est que le gigantesque et splendide cinéma américain qui a existé et qui existe donc toujours c'était fait par des immigrés non mais l'histoire du cinéma c'est l'histoire du monde écoutez c'est l'histoire du monde c'est ça c'est ce qu'il y a très très beau dans le cinéma et c'est grâce au festival et grâce pardon d'être un peu orgueilleux grâce à la politique française du cinéma c'est de de pouvoir voir les films du monde entier c'est à dire qu'en allant au cinéma on peut on peut découvrir quelle est la vie profonde de tous ces pays il faut mieux aller au cinéma qu'au club méditerranée c'est certain non bah oui si on veut voyager si on veut voyager vous pouvez nous raconter pourquoi et comment vous êtes devenu acteur ah oui je peux très bien attention j'ai été plus loin que vous ne croyez je suis aussi actrice et oui il y a un metteur en scène géorgien Otar Otar Yosseliani qui a fait des films d'une cocasserie extraordinaire d'une intelligence un peu foudroyante qui était une espèce aussi du poète du cinéma un poète de la géorgie un poète de cette Russie et j'ai vu plusieurs de ses films par chance oui comme quoi il faut être curieux et un jour une productrice de mes amis me dit Otar Otar voudrait te rencontrer ah bon alors moi je me dis mais qu'est-ce qu'il veut de moi car il ne fait appel qu'à des non professionnels il n'emploie jamais il ne demande jamais aux acteurs de faire l'acteur parce qu'il trouve que les acteurs il dit ça d'une façon très douce et très gentille ça fait cliché et c'est vrai que à part madame que je regarde ici et moi-même nos collègues sont souvent très clichés non ? bon pas de nom et bon je dis oui si Otar Iosseliani veut me voir je suis très heureux très honoré alors je le vois dans un café on parle de choses et d'autres la dame productrice était là aussi et à un moment il dit qu'est-ce que vous me diriez si je vous proposais un rôle de femme je vous assure que je me suis dit tiens j'ai pas eu tort de faire ce métier là parce qu'il peut vous arriver des bricoles tout à fait extraordinaires et je lui dis tout à fait sincère même si ça avait l'air un peu je dis c'est peut-être c'est peut-être ce que j'attends depuis très longtemps et c'est vrai et c'est vrai pourquoi rester d'un seul sexe quand on est acteur pourquoi ne pas être aussi actrice donc j'ai été actrice dans tous ces films il y avait une femme âgée absolument splendide pas du tout actrice d'une grâce et d'une intelligence tout à fait magnifique et cette femme au moment où ce film allait se faire a déclaré forfait disant non je suis trop âgée je ne peux plus je suis trop fatiguée qu'est-ce qui a pris à ce metteur en scène au lieu de continuer à faire appel à une amateur une amatrice une animatrice de faire appel à un acteur je vous assure que c'est une chance extraordinaire c'est-à-dire qu'il m'a permis de pousser ma guignolerie car nous sommes des guignols je dis ça parce que le guignol c'est magnifique c'est magnifique les guignols c'est magnifique les marionnettes et voilà j'ai joué la vieille femme j'ai joué la vieille femme et il m'a pas c'était tout extraordinaire la façon il m'a jamais dit je vous demande de jouer une vieille femme parce que ça va être tellement extraordinaire non il m'a dit voilà non il faudrait vous ayez une jupe très longue parce que les femmes russes sont habillées comme ça il a étudié la perruque il a étudié des bijoux non je lui ai dit est-ce que c'est nécessaire de mettre une fausse poitrine il m'a dit surtout pas surtout pas il y a beaucoup de vieilles femmes qui n'ont plus de poitrine du tout c'est très bien comme ça mais il ne m'a jamais expliqué la psychologie de cette vieille dame il ne m'a jamais expliqué non plus pourquoi il voulait faire la farce de faire appel à un homme pour jouer une femme alors deux choses un quand j'ai vu les photos du film des essais je ressemblais complètement à ma mère complètement et ça c'est déjà un peu bouleversant deuxièmement beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était moi qui jouais la femme c'est-à-dire que la farce de jouer cette femme n'a absolument pas encombré l'oeuvre du metteur en scène c'est peut-être une de mes plus grandes farces de mes plus grands plaisirs et de mes plus grandes gloires d'avoir fait cette farce pourquoi je raconte ça mais parce qu'on a on a un tout petit peu dévié de la question quelle était la question pardon qui vous demandait l'origine enfin qu'est-ce qui vous a décidé de devenir acteur ah vous avez dit j'ai une je sais très bien j'avais je crois 11-12 ans mes parents m'avaient placé comme on dit pas placé comme domestique chez des enfin comme enfant m'avaient placé dans un collège pensionnaire dans lequel j'étais très heureux j'en ai absolument pas souffert je les remercie et dans ce collège chaque année les professeurs surtout le professeur de français nous faisait étudier un texte pour le représenter en fin d'année comme théâtre d'amateurs de et des professeurs qui participaient au spectacle que l'on devait jouer et j'ai joué dans ce spectacle c'était l'histoire c'était un conte d'Andersen déjà ça me faisait rêver c'est pour ça que je continue toujours à à rêver de jouer des choses dites impossibles c'est l'histoire de trois tailleurs voleurs qui doivent faire le plus beau costume possible pour le roi qui va défiler et ces voyous de de tailleurs sont tellement malins qu'ils réussissent à faire un costume invisible et le roi défile nu devant le peuple et c'était trois il y a trois personnages qui sont trois voleurs le premier le deuxième et le troisième par ordre d'importance bien sûr qu'est-ce qui s'est passé j'ai joué le premier déjà ça fait un choc on crâne un peu non j'ai joué et les les spectateurs étaient des des amis les parents les voilà et à la fin du spectacle ma mère était dans la dans la salle comme spectatrice elle me dit tu n'as pas eu peur et c'est elle qui m'a rapporté ce que je lui ai répondu je lui ai répondu au contraire quel culot non quel orgueil quel au contraire mais quel choc non au contraire pourquoi pourquoi il n'a pas eu peur ce petit d'être sur scène et de le temps passe les matins où je devais aller au cours de mathématiques j'attendais la sortie d'un journal artistique qui s'appelait Comedia j'arrivais régulièrement en retard au cours de maths parce que le journal mettait du temps à apparaître dans le kiosque et un jour mes parents voyant que je n'allais pas faire des études brillantes pour devenir par exemple président de la république ou un truc comme ça s'est dit mais il faut qu'il fasse un métier pour ne pas continuer à le faire travailler à l'école s'il est fort peu brillant et un jour je leur ai dit je voudrais être acteur par chance mes parents l'un pianiste l'autre violoniste n'ont pas eu peur de ma réponse et ils ont eu l'intelligence de me dire va dans un cours on te dira si tu es capable de faire ce métier là quelle innocence de croire que parce qu'on va dans un cours le professeur ne va pas se tromper il va vous dire ou tu n'es pas fait pour ça ou au contraire tu vas être admirable quel culot non tu es là et je suis allé dans un cours et là c'est la première fois de ma vie où dans un cours je travaillais presque nuit et jour j'ai travaillé dans d'autres cours de théâtre pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas trop longtemps rester dans les cours de théâtre il faut vite essayer de rentrer dans le marché et j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup appris mon métier et voilà et j'ai eu la chance de tomber sur un homme de théâtre qui avait travaillé avec Gaston Bati Gaston Bati était un grand créateur de théâtre de l'époque de Jouvet Pitoef etc il m'a pris à la bonne comme on dit et j'ai beaucoup travaillé avec lui je jouais ce qu'il me demandait de jouer des vieillards des jeunes j'ai très bien débuté d'ailleurs parce que dans la pièce la première pièce que j'ai jouée j'ai déjà appris à être très intéressé financièrement mais pas dans le bon sens parce que le directeur de théâtre m'a dit pour votre contrat il y a deux possibilités ou votre nom est au-dessus du titre et vous êtes au pourcentage ou alors votre nom est en dessous du titre et vous avez un cachet déjà cabotage j'ai choisi d'être au-dessus du titre au pourcentage je n'ai pas touché un senti et je jouais deux rôles le rôle d'un jeune chômeur et le rôle d'un vieillard et le sujet de la pièce j'ai l'air de raconter un conte oui c'est comme un conte tout ça le sujet de la pièce c'était les hommes qui montaient au ciel pour juger Dieu excusez du peu voilà comment je suis devenu comédien c'est-à-dire dans des petits théâtres des petites troupes qui existaient beaucoup à l'époque il y en a encore maintenant il y a de plus en plus d'ailleurs de troupes de théâtre de rue qui sont un peu des amateurs magnifiques qui se débrouillent pour faire comment faire ce métier voilà comment je suis devenu acteur et toute ma vie j'ai continué à apprendre moi ce qui m'intéresse c'est de découvrir à chaque fois de nouveaux auteurs même si ce sont des vieux comme Shakespeare et de découvrir de nouvelles personnes de nouvelles personnes et ne pas m'arrêter à un petit succès à un triomphe ou à un échec il faut se méfier des succès dans notre métier et il ne faut pas avoir peur des échecs bon c'est un peu comme ça dans tous les métiers mais le nôtre est particulièrement difficultueux parce que c'est basé sur quoi notre métier sur quoi sur le choix d'un répertoire sur le choix de maître que l'on rencontre de maître à travailler de maître à apprendre sur le choix de partenaire sur le choix de quoi les rencontres c'est un métier où les rencontres sont aussi bouleversantes et dangereuses que dans que dans toutes nos vies privées quoi et dans nos vies professionnelles d'ailleurs parce qu'on veut on veut on veut faire normal sup c'est-à-dire école normale supérieure et être devenu un très mauvais élève ou avoir rencontré un professeur qui ne vous a pas bouleversé dans le bon sens de votre existence on est fragile à 18-20 ans mais on est fragile aussi à un temps parce que je ne veux pas dire mon âge encore une question et après c'est un métier très fragile mais je pense que tous les métiers sont fragiles mais le nôtre et pour le public c'est un métier de splendeur de gloire de merveille de rêve de voyage de rencontre avec les plus belles femmes du monde va te faire foutre c'est pas du tout ça notre métier notre métier c'est comme tous les métiers d'art c'est un métier de recherche d'exercice sans arrêt de découverte de recommencer de ne pas trop pleurer si on a un échec et surtout de ne pas trop rigoler si on a un succès Michel Piccoli merci beaucoup merci 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 merci